Bonjour et bienvenue au centre technologique en aérospatiale. Mon nom est Robin Dubé et je suis heureux de vous recevoir au laboratoire de l'élèvement des composites. Je suis présentement responsable du secteur développement des matériaux composites au CTA et titulaire de la chaire de recherche dans les collèges du CRSNG, un organisme du Canada, en fabrication de composantes aérospatiales en matériaux composites. Les matériaux composites sont dans la vie de tous les jours. On les retrouve non seulement dans les avions, une application sur laquelle on travaille et les hélicoptères, mais on les retrouve aussi dans les bateaux, les satellites, les items de sport. Au laboratoire des matériaux composites, on développe les pièces qui représentent l'avenir de l'aérospatial en partenariat avec les entreprises. Dans le domaine de l'aérospatial, on supporte plusieurs entreprises québécoises et canadiennes à être plus productives et plus compétitrices à l'échelle internationale. Plus concrètement, on leur donne accès à notre expertise, à nos infrastructures et toutes nos expériences passées, en plus de les supporter au montage de leurs projets d'un point de vue financier en effectuant pour eux des demandes de financement aux organismes provinciaux et fédéraux. On est une équipe polyvalente, tout à la fois très spécialisée dans le domaine d'activité où on est. L'équipe est constituée d'ingénieurs-chercheurs, de professeurs spécialisés dans le domaine d'activité ou domaine connexe, par exemple la chimie. Ensuite de ça, nous avons des étudiants, l'École nationale d'aérotechnique ou des sciences de la nature. Puis, on est soutenu par une équipe technique très performante sans qui tous ces projets-là seraient impossibles. Le CTA est très actif dans ce domaine qui est en pleine effervescence. On supporte nos entreprises partenaires à automatiser leurs procédés, à utiliser de plus en plus de robotique et à optimiser leurs procédés existants. Nos trois principaux objectifs au niveau de la chaire dont je suis titulaire sont de développer la chaîne locale d'approvisionnement dans le domaine des métro-composites. Ensuite, de développer des procédés pour les métro-composites. Et troisième, le point que je dirais qui est le plus important, participer à la formation de personnel hautement qualifié. Et pour ce troisième point, je tiens à solliciter les futurs étudiants à opter pour une carrière dans le domaine technique, particulièrement à l'École nationale d'aérotechnique qui offre trois programmes dans le domaine de l'aéronautique. Et je tiens à mentionner que les étudiants qui finissent dans les programmes techniques reçoivent plus d'une offre d'emploi avant même d'avoir gradué.